Par contre, on risque d'avoir certains échanges assez spectaculaires parce que Marc Glosset est un joueur qui recule facilement de la table, qui ramène pas mal de balles et donc on pourrait avoir certains échanges assez spectaculaires. Que chaque joueur serre deux fois. Que les joueurs ont le droit de s'éponger tous les six points. On fait des petites choses, table en direct. Donc on va prendre tous les risques possibles et imaginables. Directement, il ne va pas se poser de questions. On a déjà sué un peu ou c'est plus... Non, mais les joueurs ont déjà eu quelques matchs, deux matchs chacun. Et donc c'est plus psychologique pour faire un petit break. Il y a un superbe point, Marc Glosset, avec l'attaque d'or vert. On pivote et on va chercher le coup droit. Évidemment, pour Marc Glosset, c'est le genre de match dans l'année où il n'y a pas besoin d'être motivé. Oui, oui, absolument. Bon, vous remarquez, Glosset, être en direct. Vous savez, Jean-Michel, c'est quand vous n'avez pas marqué le onzième point, ce n'est jamais terminé. Le onzième point n'a pas été joué. Ça a été un bien pour le tennis de table, cela ? Je pense que pour le spectre, c'est évidemment beaucoup plus difficile parce que la concentration doit être max trois points. Trois points, ça veut dire un sept. Alors, pendant qu'on parle, eh bien, vous aviez raison. Il est revenu de cette... Oui, et il a revenu de pouvoir démarrer et lui-même prend l'initiative. Il a très bien joué au service. Oh, c'est super. Il n'y avait pas d'autre possibilité, donc il met la palette dans le dos et il espère pouvoir la rejouer sur la table. Il n'est pas passé loin, non ? Un petit coin de table, là, un petit bord de table. On a tendance, il y a 10-10. Là, vous voyez, Marc-Closé piquer. Oui, elle sort. Pas mieux, ça trouve, j'en ai mis. Ça pour Closset. Trois points, une manche, à zéro. Voilà. On ne va peut-être pas jouer les oiseaux de mauvaise augure, mais on se dit que pour Marc-Closé, psychologiquement, est de passer de 7-3, comme était un puits, accueillir des championnats de Belgique, de dénice de table. Donc, on peut en plus compter sur les champions de la discipline pour être présents. Magnifique, hein, magnifique. Beaucoup plus vite. Et on est obligé de refrapper en topspin, ou bien on peut bloquer ? On peut bloquer, évidemment. Ici, les deux joueurs étaient loin de la... Deux jambes, pourquoi ? Oui, il est parti. Oui. Pas souvent à Jean-Michel de combattre... C'est en coup droit. Bien joué de la part de Jean-Michel Sef, cette petite claquette en coup droit. Beaucoup de jolies. 500, c'est le nombre de spectateurs qu'il y avait l'année dernière à ciné. Oui. Je crois qu'on ne doit pas être loin de 6-700 aujourd'hui. Oui, sûrement. On a eu le Sparta Moucron il y a quelques années. Maintenant, le fer de... On le verra tout à l'heure, notamment Julien Renard, qui a eu la chance d'affronter Jean-Michel Sef en huitième de finale. C'est un rêve pour lui. C'est une jeune promesse. On verra un portail. Ce genre d'événement en plus pour une région, c'est très bien. Parce que c'est très liégeois, le tennis de table. Très liégeois, vous dites ? Oui. Je ne serais pas tout à fait la... C'est plutôt que c'est un sport wallon. Oui, c'est vrai. On en reparlera aussi tout à l'heure. Beaucoup, beaucoup de francophones... Oui. ...dans ces demi-finale, quart de finale. Dans les... Poisson contre un est rempli à Marc Losset. Absolument. Il venait ici, je pense, en espérant la médaille. Je pense que le dernier carré est le même que celui de la saison dernière. Avec... Et Marc Losset qui a 4 balles de 7 contre lui. Et voilà, deuxième... Du plus haut niveau international. Alors, le troisième 7, il va jouer pour l'honneur. Marc Losset peut-être arracher un 7 à Jean-Michel. C'est sûr qu'il va se battre, il va essayer. Il était vraiment en mauvaise... Il allait chercher son petit 7, il va essayer d'inquiéter Jean-Michel 7. Ça, c'est superbe. Jean-Michel avec un service long, rapide. Généralement, au tennis de table. On essaie de servir court pour empêcher l'adversaire de prendre l'initiative. Et une fois de temps en temps, pouvoir servir long pour surprendre l'adversaire, ça peut toujours être payant. C'est ce qu'on a vu sur le point précédent. Il est dans son match, hein ? Ah, c'est superbe. Un petit peu de cinéma de la part de Marc, ça fait partie du personnage. Garçon très gentil. C'est un superbe point, hein ? Oui, extraordinaire avec le petit coin de table. Voilà. Les joueurs européens. C'est important. Vendredi prochain, demi-finale de la Champions League avec la billette de Charleroi. Tournait bien pour lui fin 2005. Ne tourne pas pour lui pour l'instant. Son bilan avant les championnats de Belgique était de trois victoires en dix matchs. C'est pas sa moyenne habituelle. C'est superbe. Très joli. Ça fait partie aussi du spectacle, hein ? On a relevé un peu la balle, apparemment, dans le tour du jeu. Non, pas encore, pas encore. Jean-Michel Assev a pris l'initiative le premier. Marc-Cos est obligé de reculer. Et puis, bon, comme c'est 8-4, il est obligé de ne plus jouer comme lorsqu'il avait un temps. C'est pas dérubliquement avec son coup droit, donc il est obligé de jouer avec son coup droit et son revers. Ah oui, encore un beau point. Très beau point. Voilà le troisième set sur une balle de 7 en plus. Un magnifique point comme ça. On revoit. Avec le petit coup, à contre-pied. Et il a encore essayé de la boire. Il essaye souvent ce genre de choses. Le monde mondial tout début de l'année, Jean-Michel Assev, avec les résultats dont on a parlé en début d'année. Il est redescendu. Je crois qu'il n'y a que deux points d'avance sur le 11e. Donc là, maintenant, s'il veut rester dans le top 10, il le disait lui-même, Jean-Michel Assev, c'est inimaginable. On a retrouvé au 7e, 8e mondial. Il dit lui-même que ce n'est plus son niveau, mais le classement est là. Et voilà, il y était. Quel point. Oui. Oui, très joli. Magnifique. 3-2, applaudissement de la salle qui apprécie. C'est une salle qui accueillait, il y a quelques années, le BC Service. On est souvent pris à contre-pied, carrément mis hors de l'échange. De sortir de cette rencontre. Roulé sa bosse un peu partout. Il ne s'est jamais fait un nom. On joue en ping en étant en 200e mondial ? Petitement. Petitement, je dirais. Ce n'est pas fini. Non. Le public adore ça, évidemment. Oui, Jean-Michel, il n'aime pas perdre ce genre de points. On le voit. Bataille, bataille, il essaie de ramener un maximum de balles. Et quand il parvient à gagner un point comme ça, psychologiquement, évidemment, c'est très important. Est-ce qu'il est à 8'6, Marc Closset ? Donc, il ne faut plus perdre trop de points. Tentif. Parce que pour réussir ça, il faut anticiper, évidemment. Ça, c'est maintenant la réponse dans quelques secondes. Michel Sèvres, service. Balles de matchs pour Jean-Michel Sèvres. Le Closset reste vraiment le plus difficile dans ce point-ci. Il était bien, cherché le plein coup droit de Jean-Michel, qu'il est obligé de défendre. Ici, la table est ouverte. C'est l'on fait une balle de match, alors. Oui. Et voilà. Balle de match, c'est la bonne. La première est la bonne. Jean-Michel Sèvres, une nouvelle fois en finale. Les championnats de Belgique, série A. Il se débarrasse 4-7 à 0. C'était un peu prévisible de Marc Closset au terme d'une rencontre fort agréable à suivre. Oui, bien sûr. Une rencontre qui s'est jouée dans la bonne humeur. Marc Closset qui a eu sa chance dans le premier set, est un petit peu dans le quatrième ici aussi. Mais une domination malgré tout assez nette de Jean-Michel Sèvres. Il n'y a pas eu photo, donc on va enchaîner dans quelques minutes avec la deuxième demi-finale. Ce sera le frère de l'autre, Philippe Sèvres, contre Martin Bratanov. Marc Closset à l'interview. Oui, effectivement, Gaëtan, avec Marc Closset. Marc, vous aviez pourtant bien débuté cette rencontre, mais aujourd'hui, une nouvelle fois, il n'y avait pas grand-chose à faire, à contre Jean-Michel. Oui, c'est très très dur quand on sait qu'en face, on a encore un Jean-Michel Sèvres, top 10 au monde. Donc quand on a l'occasion de mener 7-3 le premier set, 19, pour peut-être le faire un peu douter, et encore, il faut voir s'il va douter même en perdant le premier set. Donc à partir du moment où j'ai même une balle de set, 19, à partir du moment où il me la sauve, ce n'est même pas moi qui l'ai mal joué, il me la sauve, après, bon, il sert bien ensuite, il gagne le premier set, et puis après, tout s'enchaîne. Je sais que si je suis devant, je vais finir un gros match 4-3 à l'arraché juste après, quand tu sais que tu es mené à zéro, que tu sais que tu as Jean-Michel en face, tu as deux possibilités, où tu abdiques, où tu essayes de jouer après point par point, mais c'est sûr que mentalement, ça fait déjà un peu plus dur. Mais face à un super public comme ça, je ne voulais vraiment pas abdiquer. Seulement, on peut parler de ce public, de cette ambiance, j'imagine que ça fait plaisir de jouer devant 600-700 personnes. Oui, en fait, c'est la deuxième fois, non, la troisième fois que je viens ici, d'abord, c'était pour des tournois, je connais le public, il est assez chaud, donc ils me connaissent un petit peu, et je sais que si je veux un peu le bouleverser, et bien c'est avec le public, c'est un peu que le public tient avec moins. Comme d'habitude, normalement, il tient avec le moins fort, donc je les ai un peu chatouillés, bon, mais il y avait un grand joueur en face, il fallait que je prenne un petit 7 pour peut-être, après qu'ils doutent, qu'ils fassent un peu plus attention, certaines balles, etc. Voilà, mais avec le public, ça passe très bien, l'arbitre a involontairement à jouer dans le jeu, en m'amenu là en super points, etc. Donc le public, c'est un truc, je pense qu'ils ont pris du plaisir. Moi, bon, j'ai aucun regret, quand on perd Côte-Jean-Mille et tout, bon, malgré que je venais à la table pour quand même essayer de gagner, quoi. Seulement, ça vous dirait peut-être de faire des petits spectacles avec les frères Taloche, on vous a vu, là, c'est bien rigolé, hein. Non, mais en fait, je fais beaucoup d'exhibitions, justement, donc avec le frère, donc avec le frère Seyf, c'est moi qui remplace toujours Jean-Michel Seyf, donc pour la préparation aux Coupes du Monde, on a fait plus ou moins 10 shows, justement, parce qu'apparemment, je suis un des joueurs belges, un peu plus spectaculaire, qui aimes bien de faire participer le public, bon, c'est un beau score, j'aime bien de le faire démontrer au public et essayer que les petits jeunes arrivent dans les clubs, et puis qui sait, quoi. Voilà, c'est tout à votre honneur, merci beaucoup, Marc Closset, peut-être qu'on retrouvera, donc, dans quelques temps avec les frères Taloche et Philippe Seyf. Et peut-être Thierry Cabrera, c'est-on jamais. Pourquoi pas.